coucou mes lumières comment allez vous j'espère que tout le monde va bien que cette petite vidéo vous trouvera en pleine forme et dans des bonnes dispositions on va dire psychologique avec un coeur pas trop en berne c'est surtout ça que vous soyez pas trop dans la souffrance que vous soyez plutôt dans la compréhension de ce qui vous arrive de ce qui devait être nettoyé de pourquoi vous réagissez de telle ou telle manière parce que c'est ça en fait qu'il faut comprendre et puis que vous appreniez à vous aimer et que vous compreniez que la priorité dans toute chose c'est vous voilà aimer les autres oui mais vous d'abord je dis pas de faire du 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 selfish de ouf on n'est pas trop on n'est pas des égoïstes de base en général nous sommes plutôt des gens altruistes mais altruiste ne veut pas dire tout donner à l'autre sans discernement aucun d'accord c'est là qu'on se fait mal c'est là qu'on se fout dans des relations qui ne nous conviennent pas et qu'au final ça pète alors on va aller voir de ce pas ce que les amis guidons pour vous je souhaite la bienvenue à toutes et à tous qu'est ce qu'on va faire excusez moi j'ai des paillettes de partout avec ce truc alors pourquoi on va parler demain c'est mercredi je ferai peut-être un jeu haut demain ça me dit bien alors merci 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 ok alors douceur et tendresse c'est sympa douceur et tendresse prends soin de soi aussi douceur et tendresse c'est pas forcément avec l'autre il n'y a plus rien les doutes il n'y a pas confiance là il y a un manque de confiance qui met du retard sur un succès total ah ouais douceur et tendresse doutes contre temps succès total quelque chose est censé fonctionner sur les douceurs et tendresse s'il vous plaît vous me dites sur douceur et on a la fidélité quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance et pourtant là on n'a pas de confiance sur les doutes parce que vous avez peur de souffrir quelqu'un a peur de souffrir il n'y a pas de confiance il y a de la peur il y a de la peur par rapport à quelqu'un que vous connaissez qui revient ouais il y a un truc qui bloque par rapport à des relations charnelles il y a quelqu'un qui freine par rapport à des relations charnelles parce que vous n'avez pas confiance vous ne voulez pas que cette personne elle vous approche vous ne voulez pas que cette personne elle vous touche parce que vous n'avez pas confiance en cette personne c'est quelqu'un que vous connaissez ou alors c'est une situation qui vous ramène à des souvenirs qui vous ont fait du mal et que vous ne voulez plus revivre vous avez vécu des choses qui ont peut-être été traumatisantes pour vous et vous n'avez plus envie de revivre ces choses là et en fait vous êtes confronté à une situation qui vous ramène en arrière donc du coup vous ne voulez pas y aller et on parle de douceur et tendresse de relation charnelle il y a quand même une certaine forme d'amour là dedans on vous dit que c'est avec quelqu'un dont vous pouvez avoir confiance si c'est avec quelqu'un vous pouvez avoir confiance en cette personne cette personne va vous sécuriser mais vous n'avez pas du tout confiance en ce qui se passe pas du tout alors sur le contre-temps ouais parce que vous avez des choix à faire vous êtes plongé en plein dilemme tu veux ou tu veux pas dans la tête encore sur le contre-temps le choix s'il vous plaît c'est parce que vous avez un choix à faire concernant une situation où c'est pas clair vous avez l'impression qu'on vous cache des choses que la personne d'en face elle a des secrets alors qu'on vous parle qu'on vous dit que ce serait plutôt une belle rencontre pour vous ce serait positif pour vous de voir cette personne mais cette personne vous avez l'impression qu'elle vous cache des choses sur le succès total s'il vous plaît il n'y a rien à dire c'est le succès total et puis voilà que voulez-vous c'est censé fonctionner mais il y a trop de peur trop de doute il y a eu trop de douleur il y a eu un passé qui a été beaucoup trop souffrant du coup là il y a des situations qui reviennent vous êtes en séparation avec cette personne vous ne vous parlez pas vous n'êtes pas ensemble vous êtes peut-être en briques vous êtes en briques parce qu'il y a eu de la méchanceté de la jalousie il y a eu des blabla inutiles peut-être de la concurrence il y a eu de la fourberie trahison pourtant on vous demande de communiquer sur ça on vous demande de communiquer sur ça sur ce qui a pu vous blesser de livrer vos peurs en fait pour que ça amène peut-être un langage je dis peut-être parce que ça dépend de tout le monde et de comment on gère les choses ça amène à un engagement stable en tout cas on vous dit que la personne là en face de vous vous pouvez lui faire confiance il y a eu des choses pas cool entre vous ça vous a énormément blessé mais aujourd'hui on vous dit que cette personne vous pouvez lui faire confiance mais vous n'êtes pas guéri en fait vous n'êtes pas guéri de vos traumas vous n'êtes pas guéri est-ce qu'il y a une réconciliation qui est prévue ? cette personne elle voudrait bien se réconcilier avec vous parce que vous l'attirez énormément cette personne c'est quelqu'un qui vous trouve hyper séduisant vous êtes très beau très belle aux yeux de cette personne c'est quelqu'un qui a beaucoup de belles pensées pour vous c'est quelqu'un qui pense à vous tout le temps qui rêve peut-être même de vous c'est quelqu'un qui se projette avec vous qui aimerait faire un bout de chemin avec vous qui aimerait voilà peut-être voilà on commence petit et puis on voit ce que ça donne en fait il y a quelqu'un qui se projette moi j'aurais bien savoir c'est quoi la méchanceté les fourberies là est-ce que vous vous êtes séparés à cause de trahison de mensonges des paroles la méchanceté la fourberie s'il vous plaît c'est quoi puisqu'il faut revenir dessus autant savoir ce que c'est la méchanceté la fourberie s'il vous plaît la méchanceté les fourberies je ne sais pas s'ils veulent vous dire ce que ça a donné la méchanceté les fourberies la trahison tout ça parce que là on parle de bien matériel de compréhension nouvelle il y a peut-être quelqu'un qui découvre une nouvelle richesse intérieure moi je veux savoir c'est quoi la méchanceté la fourberie les trahisons s'il vous plaît la méchanceté les fourberies c'est quoi c'est quelqu'un qui ne s'écoute pas qui est trop influençable c'est quelqu'un qui écoute trop les autres la méchanceté quelqu'un qui se ment à lui-même mais qui ne s'en rend même pas compte quelqu'un qui se trahit lui-même mais qui ne s'en rend même pas compte peut-être quelqu'un qui a fait des manipulations énergétiques sur vous encore deux ouais il y a quelqu'un c'est pas beau on dit qu'autour de vous aussi c'est pas joli bon cette carte elle peut sortir je sais qu'il y en a qui vont monter au plafond qui vont hurler mais sachez que toutes les féminines ne sont pas droites d'accord c'est pas qu'on est qu'on est voilà mais faut pas juger d'accord il y a peut-être eu des féminines qui ont fait de la magie d'amour ok parce qu'à l'époque elles ne savaient pas que la magie d'amour en fait c'était de la magie noire donc peut-être qu'elles ont fait des rituels pour faire revenir leur hôte parce qu'il lui manquait parce que ceci parce que cela d'accord mais en tout cas voilà il y a eu de la manipulation aussi de vous sur cette personne que vous avez fait brûler des bougies anodinement à la maison des choses comme ça ça compte et la magie rouge c'est de la magie noire bon et puis il y a peut-être quelqu'un aussi qui vous a menti sur le fait qu'il ou elle était fauchée et qu'il y a des histoires de biens matériels là ça revient la méchanceté la fourberie là il y a eu de la trahison par rapport à de l'argent ça va vous aider à comprendre certaines choses et puis il y a aussi la vraie méchanceté vous avez des tierces tous les deux mais on vous dit qu'aujourd'hui cette relation est appelée à évoluer vers quelque chose de très beau cette personne que vous connaissez aujourd'hui vous et elle vous êtes appelés à évoluer tous les deux vers quelque chose de très beau sauf qu'en fait vu tout ça ça ne m'étonne pas que vous vous ayez très très peur de cette personne ça vous fait peur tout ça ça vous fait peur pourtant il y a beaucoup d'amour en vous énormément d'amour en vous mais vous n'avez plus envie de vivre ça voilà vous avez appris de vos erreurs vous avez appris de vos échecs vous avez appris de votre passé donc vous n'avez plus envie de vivre ce genre de choses parce que vous avez eu le coeur vraiment trop brisé ça se rouvient là encore vous avez encore mal au coeur de pas mal de choses qui se sont passées donc aujourd'hui vous prenez soin de vous vous êtes l'impératrice de votre vie vous prenez soin de vous de ce que vous avez à faire c'est comme si vous n'étiez pas prête à laisser quelqu'un venir on a une récolte financière qui arrive pour vous si vous avez mis des projets en place ça va payer on a un peu l'impression que vous n'avez pas envie par exemple que cette personne en fait elle vienne elle vienne gâcher ça en fait vous avez réussi à vous récupérer même si vous avez eu le coeur brisé vous avez réussi à vous récupérer aujourd'hui vous n'avez pas envie que cette personne elle vienne briser ça en fait du coup vous mettez des freins le chevalier de l'intac c'est vous là vous mettez des freins parce que ça a été trop lourd ça a été trop trop lourd c'est compliqué comme situation pour vous j'ai mal à la gorge moi j'ai des féminines qui ont dû beaucoup pleurer là très très mal à la gorge ouais puis vous savez vous avez appris les choses vous savez vous savez que votre entourage votre entourage c'est pas bon vous le savez raison de plus qui fait que vous n'avez pas envie d'y aller à peur à peur n'ai pas peur n'ai pas peur ouais on vous dit qu'il y a quand même un cycle de partage qui arrive pour voir cadeau nouveau départ mais il y a quelqu'un qui est rentré dans sa nuit noire peut-être que vous êtes en train de vivre quelque chose de compliqué et que c'est un peu votre nuit noire de l'âme à vous mais il y a un cycle de bienfaisance qui arrive pour vous quand vous aurez dépassé vos doutes vos peurs machin en fait vous êtes un peu dans cette espèce de mine noire de l'âme là on parle des féminines qui sont en plein doute et qui commencent à peine leur travail qui ont peur qui se sont arrangées dans la vie ce sont des femmes qui ont beaucoup de coeur beaucoup d'amour à donner ou des hommes bien sûr mais cette histoire elle vous a tellement chamboulé que en fait vous voyez juste ce qui vous reste c'est que vous savez vous savez la méchanceté qu'il y a autour de vous et autour de cette personne vous savez les trahisons qu'il y a autour de vous et de cette personne et en fait vous n'avez pas vous n'avez pas envie de vivre ça et cette personne en face comment elle se comporte par rapport à ça parce que si c'est quelqu'un aussi qui a fait des manipulations énergétiques sur vous à un moment donné soit parce que cette personne elle a fait de la magie rouge ou soit parce que voilà allez c'est Dieu savoir cette personne elle se sent emprisonnée c'est quelqu'un qui ne réfléchit plus de la bonne manière c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui a besoin de reprendre du courage on a quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle non plus vous n'avez pas confiance en cette personne mais sachez que cette personne n'a pas confiance en elle c'est quelqu'un qui cherche son bonheur c'est quelqu'un qui aimerait être heureux c'est quelqu'un qui a également beaucoup d'amour on a peut-être même une envie d'un nouvel amour d'une nouvelle histoire parce que ils se sont emprisonnés dans cette histoire là quelqu'un de très patient aussi c'est quelqu'un de très patient c'est quelqu'un qui a eu certes le coeur brisé comme vous mais qui s'en est sorti et qui aujourd'hui aimerait vous revoir et vous faire des cadeaux vous offrir quelque chose ouais mais cette personne elle a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge ça ne bouge pas ça ne bouge pas parce que vous vous mettez un frein vous n'avez pas envie ah c'est trop marrant vous n'avez pas envie vous avez vraiment peur de cette personne c'est quelqu'un qui a des valeurs couple c'est quelqu'un qui aime pas fonder un couple avec vous c'est quelqu'un qui a vraiment envie de se mettre ouais c'est que voilà vous êtes la reine de coupe il est le roi de coupe et il est aussi le roi de bâton c'est quelqu'un qui a des projets on a vu là cette personne elle a des projets avec vous une certaine récolte aussi qui se profile par cette personne très rapidement on va prendre un autre tarot après pour voir ce qui va arriver mais voilà voilà comment cette personne elle se sent cette personne elle attend que les choses elle bouge c'est quelqu'un qui aimerait la victoire avec vous c'est quelqu'un qui ne manque de rien machin et qui veut juste que la justice fasse son travail et que peut-être vous arrêtiez d'être sur la défensive avec lui ou avec elle ouais parce que vous vous disputez en fait ça va pas vous vous entendez pas vous arrivez pas à vous entendre ouais c'est quelqu'un qui manifeste un nouveau départ avec vous vous arrivez pas à vous entendre mais parce que vous êtes ouais pourtant c'est guidé cette personne elle est guidée elle a des souhaits elle a de l'espoir et c'est dur pour lui ou pour elle aussi c'est dur c'est compliqué cette situation cette personne elle sait que vous avez pas confiance en elle et en fait ça la blesse mais en même temps il y a peut-être des précédents non ? je sais pas je dis ça comme ça moi je connais pas votre histoire mais bon fourberie méchanceté il y a un truc il y a un truc on dit tout le temps qu'il n'y a pas de fumée sans feu c'est la vérité non ? bon allez allons voir avec un autre tarot ce qui se profile pour vous deux parce qu'on vous dit que normalement c'est censé être un succès total cette histoire et là ça ne l'est pas parce que du coup no trust il n'y a pas de confiance vous avez tellement morflé qu'en fait vous avez peut-être même plus envie de regarder de ce côté là en fait et pourtant on vous dit que cette personne elle va vous protéger vous sécuriser qu'il y a un engagement stable à la clé mais il y a des peurs à dépasser il y a des peurs à dépasser mais peut-être des deux côtés là je sentais beaucoup la féminine mais peut-être des deux côtés en tout cas cette personne elle sait que vous n'avez pas confiance en elle on a un roi de Pentacle et une reine de Pentacle c'est pas beau ça ? regardez-moi ça et vous êtes posés calés tous les deux on aurait dit des hippies j'adore tout dans la simplicité et dans le truc on se satisfait de ce qu'on a on est riche avec ce qu'on a alors qu'est-ce qui se profile ? il y a quelqu'un qui a beaucoup de détermination il y a de la hâte là on est pressé il y a de l'empressement qu'est-ce qui arrive pour ces deux polarités qui sont censés avoir un franc succès ensemble il y a quelqu'un qui a vraiment hâte que tout ça ça change qu'il y ait un gros changement qu'il fasse une vraie tour déconstruction reconstruction oui parce qu'on veut l'harmonie très vite très très vite il va y avoir vous allez subir une tour dans cette histoire parce que c'est censé être un franc succès que pour le moment ça n'y est pas et là on ne vous parle pas d'un truc genre si vous vous mettez ensemble ça se passera bien là on vous parle d'un truc qui est censé arriver c'est ça en fait la suite du chemin donc pour que ça arrive vous allez vous prendre des foudres c'est tout pour que ça arrive voilà pour que le cycle se termine et que ça recommence sur quelque chose de beaucoup plus beau puisqu'en l'état actuel des choses ça ne bouge pas voilà de courir viens ici ouais il y a la méfiance on a la reine des pays qui est très dans son mental par rapport à cette histoire on a une féminine qui est très très dans son mental par rapport à cette histoire et vous vous voulez un engagement c'est comme si ce que vous aviez demandé depuis voilà vous avez toujours voulu ça on vous l'amène et maintenant que vous l'avez en fait vous n'y croyez pas il va falloir travailler dessus je vous demande une bonne collaboration vous avez ce qu'il faut on vous dit que vous êtes la grande prêtresse ça fait deux fois qu'on vous le dit vous avez ce qu'il faut vous recevez suffisamment de messages pour pouvoir mener cette histoire à bien de travailler sur vous comme il le faut voilà si votre autre en face il manque de courage et bien vous en avez pour deux j'entends c'est juste une question de confiance parce que ça pour le moment vous êtes c'est très instable tout ça c'est très 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 instable une dernière la plus pertinente s'il vous plaît il faut sortir de ça et aller vers ça voilà il faut sortir du 5 de coupe de la tristesse de la déception pour aller vers le 3 de coupe le partage l'amitié voilà quelque chose de beaucoup plus sympa il faut sortir de ça pour aller vers ça bah alors il y a quelqu'un qui vous aime vraiment beaucoup c'est quelqu'un qui voit pas les choses autrement qu'avec vous mais vous allez vous prendre des foudres lui ou vous ou les deux mais ça va tomber parce qu'apparemment là c'est pas un truc genre on se met ensemble et puis ça marche bien c'est le chemin c'est celui-là et en fait vous mettez du frein parce que vous avez peur alors de quoi on parle ? on parle de régler ses comptes il y a des choses à mettre au clair il y a une vérité à sortir il y a des vérités il y a quelque chose à mettre au clair on vous reparle de coucouning et de câlinage avec le petit chat soyez dans la douceur d'accord on vous dit qu'à Pâques il y aura peut-être une reprise de pouvoir une reprise de chemin de vie hein donc de garder espoir d'être plus créatif aussi l'harmonie arrive c'est un cycle quelque chose qui voilà c'est lié là faites confiance à votre intuition vous savez les choses la grande prêtresse deux fois le dauphin faites confiance à votre intuition c'est un lien assez vieux avec le dinosaure c'est un très vieux lien d'âme de toute façon on avait le 6 qui était sorti mais si je vous le dis c'est un très vieux lien d'âme vraiment très vieux on a un arbre là j'entends séculaire c'est très très vieux vos âmes se connaissent depuis très très longtemps avec cette autre faites confiance un petit peu un tout petit peu histoire de voir ce qui se passe de l'autre côté de la porte parce que là vous n'avez même pas envie de voir ce qui se passe de l'autre côté de la porte donc vous avez ce qu'il faut pour vous protéger donc allez peut-être voir ce qui se passe de l'autre côté de la porte non enfin je ne sais pas vous faites ce que vous voulez je dis ça comme ça alors les lettres alors on a le C le Q le E le Y le N le M et j'entends le A C Q E Y N M et j'entends le A donc pourquoi tu ne veux plus j'ai plus d'onde donc tu ne veux plus c'est ça on vous parle alors les signes on a les béliers qui sont censés être sans peur donc là on a les jumeaux pour avoir les échanges vous aimez parler communiquer donc là il faut y aller on a les versos pour ceux qui voient loin donc avec la grande c'est très ça tombe bien on a les taureaux la sensualité on a la stabilité dans les maisons aussi avec les taureaux stabilité familiale on est dedans on a les sagittaires ceux qui partent à l'aventure qui n'ont peur de rien donc là sortez de votre zone de confort faites confiance et allez voir et on a les capricornes et on a les capricornes donc voilà ça sent bien le sortir de votre zone de confort en fait je peux comprendre que vous soyez pas du tout rassurés par rapport à ça ça avait pas l'air très très beau mais vous êtes censés avoir compris beaucoup de choses avoir guéri beaucoup de choses donc si vous êtes toujours dans cette peur et dans ces doutes et que ça vous empêche d'avancer c'est que c'est pas guéri et qu'il faut peut-être remettre une deuxième couche de travail dessus voire une troisième quatrième, cinquième en fait autant qu'il en faudra pour que vous soyez guéri si ça peut vous éviter les foudres voilà voilà je fais des bisous mes lumières merci pour tout et à bientôt amour et lumière sur vous ciao ma lumière je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très grands bisous prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner ciao